Musique Et bonjour à tous, c'est Tipsy Run, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur League of Legends pour un petit commentaire d'une game 5v5 en custom avec des poteaux. Alors du coup c'est une game qu'on a fait que j'ai trouvé vachement intéressante, qui est assez longue et qui est plutôt drôle. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous commenter le replay et le mettre sur la chaîne ça peut être intéressant et puis ça fera des vidéos de lol. Et donc on a des gens du lycée, vous pouvez pas voir mais j'ai mon petit logiciel qui montre les niveaux, c'est dommage, vous pouvez pas le voir. On en parlera après, alors du coup Invade des rouges, on prend la vision, on prend la vision un petit peu partout. Alors là qu'est-ce qu'il va se passer, vous allez voir déjà, on s'attendait à une counter invade du coup, nous aussi on va ward. Et là, et là, le Crysis Calton qui est grid et qui bouffe le grave tout de suite. Et du coup le flash out là, grosse connerie déjà. Mais bon, on rigole. Le lycée il va un peu trop loin. Pourtant c'était ward, donc là clairement il a grid. Mais bon, on est là pour rigoler, on est pas là pour tryhard. Voilà, et donc du coup on a du niveau assez varié, on a du silver, on a du gold et on a du non niveau 30. Du coup les non niveau 30, on a mon support qui est 29. Au top, mon petit frère qui est 23. Et en face au top, le Yi qui est level 22. Donc ça Invade le blue. De notre côté, ça Invade le blue déjà. Alors au mid, qu'est-ce qu'on a comme matchup ? On a du Yasuo contre une LB en face. Donc Yasuo contre LB, je pense qu'LB a l'avantage. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça counter ? Je sais pas. Au bot, alors on a moi. Moi je vais jouer Jinx. Donc Jinx, un champion que j'adore juste. C'est vraiment un de mes champions préférés. Vous voyez que j'ai le skin dessus, j'ai la Master E5, tout le bordel. Et je suis en ancien main ADC. Donc voilà, c'est un peu la place que j'aime bien. Même si en ce moment, je joue plus beaucoup ADC. En support, donc j'ai une Morgana. Alors Jinx, Morgana, juste monstrueux en fait. Parce que Morgana touche la cage de 4 secondes je crois. Et là Jinx met les crocos et le mec, il peut juste plus bouger pendant 20 ans. Donc c'est juste super fort comme combo. En face on a quoi ? On a un Grave Thresh. Le Thresh qui était à l'Invade le blue, là vous le voyez. Il est en train de revenir à pied. Du coup, il bouffe du level de retard. Et on a aussi la Morgana qui a pris du level de retard. Parce qu'elle était à l'épaule le Gnar ici qu'avait Back à cause de l'Invade. Donc du coup, ça part un peu en couille déjà niveau botlane. Donc contre un Grave Thresh. Alors le Grave qui ne main pas du tout ADC. Qui n'aime pas du tout jouer ADC d'ailleurs. Mais qui a fini là. Donc voilà. Graves, Graves. Donc Graves qui est rework. Juste très très fort. Beaucoup de Burst. Le Q-Spell monstrueux. Et le système du coup de munition pour les auto-attaques qui n'est pas forcément pratique pour farm. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas trop mal se démerder. Le Thresh qui est donc Gold. Et qui est le frère du Gnar Jungle chez nous. Ah, regardez. Voilà. Vous voyez la cage qui touche. Les crocos qui suivent. Et le mec ne peut juste pas bouger en fait. C'est terrible. Donc oui, les deux Gold. On a le Thresh et on a le Gnar Jungle chez nous. Donc qui troll clairement. Clairement ils vont troller les deux Gold. Déjà le pick Gnar Jungle. On n'en parle pas. Niveau item. On part sur du... Sur de là c'est classique. Au top Kennen. Un Amplifying Tome. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est bon petit fois. Vous verrez. Il fera des builds un peu exotiques. Mais bon. On l'excuse. Donc là vous voyez avec Jinx. On farm au zap. Quand vraiment les crypts sont trop loin. On prend pas de risque. On farm au zap. Ça permet de pas trop se faire distancer. En termes de farm. C'est pratique. Ensuite au top. Du coup on a Kennen contre Mastery. Mastery qui ne voulait même pas pick à la base. Il a misclic ce con. Du coup il s'est pas trop mal démerdé. Ça va. Là LB qui prend le blue. Alors niveau champ. Du coup on a Jinx. Qui est plutôt late. Qui est plutôt fort en late. En face on a du Yi. Pareil. Plutôt puissant en late. En revanche on a une LB. Et un Thresh. Un Graves. Graves qui est fort en early de base. Mais qui est maintenant aussi super fort en late. Donc ça. Les compos s'équilibrent à peu près. C'est intéressant. Vous allez voir ce que ça va donner. Le Lee Jungle. Alors le Lee Jungle. C'est un main jungle. Et un main Lee Sin d'ailleurs. Je pense qu'on peut le dire. Du coup il maîtrise plutôt. Au mid. Notre Yasuo. Vous allez voir qu'il va avoir un peu de mal. Il est pas. Il main pas du tout mid. Il joue pas souvent mid. Alors qu'en face il a un main mid. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Et le Gnar Jungle. Il va s'amuser clairement. Bref. On va se mettre un peu dans la game. Maintenant que je vous ai donné le contexte. Niveau farm. Au bot. On est pile à égalité. C'est incroyable. On est pile à tous les deux à 33. Au mid. On a le Yasuo. Qui est en avance de farm. Au top. Le Lee. Qui est en large avance de farm. Le Kennen. Qui a un peu de mal à farm. Et en jungle. Le Lee. Qui est beaucoup plus présent que le Gnar. Étant donné que Gnar Jungle. C'est pas très conventionnel. J'ai chaté pour le Gord de Trèche. Je vous cache pas que j'ai un peu chaté. On va peut-être enlever le. On va peut-être enlever ça là. Histoire de voir le chat. Il y a 2-3 trucs marrants. Alors là regardez. Qu'est-ce qui se passe du coup. On touche l'ADC derrière. Du coup le support s'avance pour protéger son ADC. Réaction classique. Alors dans ce cas là. Qu'est-ce qu'on fait. Plutôt que d'aller chercher l'ADC. Qui est derrière. Et qui est protégé par son support. Et bien on va allumer le support. Regardez. Je vous remontre rapidement. Non c'est pas là. Si c'est là. Du coup vous voyez. Là. Il vient défendre son ADK. Et du coup c'est lui qu'on allume. Au lieu d'allumer l'ADC. Plutôt que d'aller chercher l'ADC derrière. Et de se faire péter la gueule bêtement. Et du coup on l'a mis très mal. Je pense que j'aurais pu le chase plus. On aurait peut-être pu le tuer là. Vu que mon support avait mis l'exhaust. J'aurais peut-être pu tenter. Ouais ouais ouais. Trash qui maxe le E il me semble. Ah alors le bon ulti au top. Le stun bien joué. Le flash out. Est-ce qu'on peut revenir au top rapidement. On a un strike de mid aussi. Ouais ouais ouais. On a deux strikes en même temps là. Alors au mid. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend le Q-Spell. Donc au top il s'en sort vraiment à rien du tout. Et là au mid c'est aggro. Et vraiment ça va se jouer à rien quoi. Genre. Ça se joue à pas grand chose. Franchement ça se joue à pas grand chose. Et au top. C'est pareil. Regardez un peu ce qu'il se passe. Et là regardez. Il va à régène. Et le cannon qui recule. Alors moi je pense. Bonne réaction du cannon. Honnêtement. Je pense que le cannon a très bien réagi. Parce que là. S'il est resté. Et qu'il essaye de finir le hic. Il aurait pas pu achever. Parce qu'il a juste trop d'armes. Et il régène trop avec son Z. Il serait pris un alpha strike. Et il serait mort genre bêtement. Du coup je pense. Bonne réaction d'avoir reculé. Surtout qu'il était en qu'il est creep. Donc bien joué. On va passer sur la caméra dirigée. Comment ça se présente ? Niveau farm. Toujours égalité aux bots. Le black shield qui est mis par la Morgana. D'accord d'accord. Sachant qu'il n'y a aucun main support. Des deux côtés. Écoutez on va accélérer un peu. Là ça farm. C'est la phase d'early game. Alors là on a un trade de mine. L'1v1 de la folie. Et là le flashing du lit. Ouais ouais ouais. Le lit qui tue en 1v1 Yasuo. Qui commence à être très mal. Du coup 0.2 pour les rouges. 1.5k gold d'avance. Ça commence pas. Ça commence pas super bien pour nous là. Aïe. Il aime troller ses petits trèches. Vous allez voir pendant la game. Il va bien nous faire rire le petit trèche au nez. Le petit poteau. On part sur le next drinker. Du côté de Yi. Pour les dégâts AP du Kennen. Bien sûr. Qui va start Zonia. En passant par. Comment ça s'appelle déjà ? Par le Seeker's Arm Guard. Et là regardez. On a un trade de bots. Je peux le remettre parce qu'on était au top. Ok. Regardez. Du coup on a ma mort qui va ward le Drake. Et là le trèche qui va la chercher. Mais il prend la cage bêtement. Et moi je viens de prendre l'ulti. Et là du coup. Je mets la roquette d'ici. De manière à ce qu'il n'ait pas la vision sur moi. Et donc il voit pas que j'ai lancé la roquette. Du coup il peut pas la dodge. Genre d'ici à ici. C'est juste impossible de dodge une roquette. Genre. C'est pas humain. Et du coup. On récupère le premier kill de la team. Bien joué à mon support du coup. Et donc on est en 1-2. Voilà voilà. Donc je disais une next drinker sur Yi. L'ALB qui start sur le Morello. Qui est en 1-0. Le jungler en 1-1. Ah oui le jungler qui s'est fait exécuter d'ailleurs. Oui oui. Qui vient de s'est fait exécuter d'ailleurs. On l'a pas vu. Je le montre quand même. Parce que je l'aime bien. Et j'ai bien envie de l'humilier. Ah bah oui. C'est physio en plus. Vous le connaissez. Il est type. C'est avec lui qu'on fait les vidéos sur Portal. Et il était à l'appareil. Donc vous le connaissez. Une petite humiliation Rémi. Exécutée par le Raid en invaidant. Ça aurait été très dangereux. Si le gunner était arrivé clairement. Il aurait été très mal. Alors on accélère un coup. Ah l'ulti de Kennen peut-être. Ouais l'ulti de Kennen. Ok il ira pas plus loin. Ah il a pas les dégâts clairement. Il a pas les dégâts. Bah sachant qu'ils ont pas leur rune en fait. Genre au top ils ont même pas leur rune. L'ulti au top. Est-ce qu'on peut voir au top ce qu'il se passe ? Ok ça a cancel. Home me dira pas de kill. Oh le Tridobots. Ok sur toutes les lanes ça a rien donné. Oui donc si vous avez remarqué j'ai changé la musique de la tronc. Si vous voulez la trouver je la mets dans la description. Vous allez voir c'est juste une tuerie. Ok le grab de la mangana ça n'engage pas dessus. On fait le raid au niveau du Lissine. En farm alors on est toujours à égalité au bot. Au top toujours une avance du Yi. Et au mid toujours une avance mais vraiment que dalle du Yazoo. Alors là. La main qui prend le grab bien j'ai. Ouais bien j'ai bien j'ai. C'est marrant parce que je me dis bien joué à moi même en fait. C'est un peu. Ça fait un peu genre le mec absolument pas modeste. Elle a le Graves qui apparaît si à dodge la cage. Bien joué à mon support. Et le flash out qui les sauve la vie dommage. Ah oui. Et oui là qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Parce que là en fait regardez. Je mets pause deux secondes. Moi je suis Oum en fait. Parce que vous vous dites pourquoi je mets pas la roquette. Mais je suis Oum. Genre j'ai 80 de mana. Ma roquette coûte 100 de mana. Du coup le Graves je peux pas le snipe. Et là je suis vraiment. Je suis en PLS quoi. Genre je suis bien embêté. Et du coup vu que le Graves il me connait bien. Il sait que je passe mon temps à snipe avec Jinx. Il s'est mis dans le bush sur le côté. Donc bien joué à lui. Bonne réaction. Enfin c'est une Jinx toujours faire ça. Alors dès que j'ai la mana. Je balance la roquette. Et là regardez. Le calcul parfait. Et la déception. Le Thresh qui tente la roquette. Juste au moment où le Graves arrive à la base. Et il serait probablement mort. Avec un peu de chance il serait mort. Du coup très déçu sur ce premier snipe de roquette. Très très déçu pour rien vous cacher. Mais bon c'est des choses qui arrivent. Bijoux recasse toi. J'avais plein. Ok. Côté lit. On décale vers le bot. Est-ce qu'il va encore invade ? Non. D'accord d'accord. Alors au niveau Morgana on fait l'item award. Assez classique. Le nouvel item award d'ailleurs. Il a changé. Thresh on a start. Targon. Oh. Le passage en méga Gnar. Qui met bien. Mais là. Le listen qui fait juste trop mal en fait. L'ulti qui est claqué dans le vide. Bien joué. Bien joué physio. Du coup Gnar jungle vraiment pas évident quoi. Pour le coup. Parce qu'en fait quand vous faites un gank. Il faut passer en méga Gnar quoi. Idéalement. Du coup à calculer. C'est très chaud. C'est très très chaud à calculer. Alors niveau score. Ah c'est là. Ah je me souvenais pas que c'était là. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. On lève notre petit Thresh. Regardez. Il avait dit. Je dois remettre le flash grab avant la fin de la partie. Il l'a tenté. Et là. Le Yasuo qui lui met juste un gros ta gueule en fait. Qui met son wall. Ah là là bien joué. Ici attendez pas. Moi j'étais mort de rire. Enfin pas le droit. Elle va être mort de la gueule. Vous allez voir. Il va y avoir que des trucs comme ça. Ok. Donc le Yasuo en 0-2. Un peu mal. Il s'est un peu fait camp au mid. Et en plus il est contre un semi-counter on va dire. Donc ouais. Pas évident pour lui. Sachant qu'il ne main pas mid. Enfin qu'il ne joue pas souvent mid. Oh alors là. Alors là. Regardez. On repasse depuis le début. Alors là en gros. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en 1-1 contre le Graves. J'ai la vision sur les autres gens. Je me dis. Ok. J'ai pris des kills. J'ai pris des kills. J'ai plus de gold que lui. J'ai à peu près autant de farm. Donc j'ai plus de stuff logiquement. Donc je peux l'inv1. Logique implacable. Ok. Donc je me dis. J'ai pris 2 kills. Je suis en 2-0. Il est censé être en 0-0. Ou 0-1. Ou 0-2. Sauf que. Ce que je n'avais pas vu. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu aussi. Je ne l'ai pas signalé. C'est que mon support m'a KS le deuxième kill. Sur le Thresh. Là. Qui était vers ici. Et du coup. Dans ma tête. Je suis en 2-0. Mais en vrai. Je suis en 1-0-1. Vous voyez ce qu'il se passe dans ma tête ou pas. Du coup. Je me dis. Ok. Il vient de claquer la smoke. Il vient de claquer le Q-spell. J'engage. Direct. J'engage. Je le tue en 1-1. Donc ça y est. Là. Là il me met l'ulti. Ok. Je mets mon croco. Il va dedans. Genre. Parfait. Tu vois. Je touche tout. Et là. Qu'est-ce qu'il se passe. Le Q-spell. Et là. Et là. C'est terrible quoi. Parce que le Q-spell. En fait. Ce qu'il fait. C'est que. Ce qu'il fait. C'est que. Si le Q-spell. Il touche. Sur un mur. Il prend directement. Allez et retour. Et donc. Ça fait juste. Ça fait juste. Trop mal quoi. Ça fait. Les deux dégâts en même temps. Et c'est. C'est monstrueux. Parce que le Q-spell. Il fait trop mal. Et là. Du coup. De 1. Je le savais pas. Et de 2. Je me suis mal positionné. Et là. Genre. Regardez. Je perds. Je perds. Je sais pas combien de vies d'un coup. Je dois perdre. Je sais pas. Enfin. Je sais pas combien de centaines de HP d'un coup. Et du coup. J'essaye. Genre. Je balance tout. Mais. Mais. Il y a juste rien à faire. En fait. Et du coup. J'ai trop le seum. Du coup. J'ai bien le seum. Parce que ça s'est joué à rien du tout. Il a quoi. Il a 54 d'armor. J'en ai. J'en ai 47. Et. Il a 2 d'AD de plus que moi. Je crois. Donc. Ouais. Ça s'est vraiment joué à rien. Mais là. Ah. C'était con de ma part. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû tenter. Bien joué à lui. Pour l'équispel. J'étais un peu déçu. Donc là. Ça m'est très mal du coup. Parce qu'il a eu le. Il a eu des gold en plus. Petit raid au top. L'ulti du cannon. Pas mal le stun. Comment ça va se finir tout ça ? Ah. Le gang du lissin. Le gang du lissin. Ah. Là. Il est juste trop mal en fait. Ouais. Là. Il est juste trop mal. Notre petit cannon. Il avait pas ward malheureusement. Ça c'est. Ça c'est. Erreur. Erreur un peu con. Je dirais pas de débutant. Parce que. Ça arrive souvent. Même. Même niveau 30. Et bon. Un peu con. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette T1 top ? Non. Cette T1 mythe pardon. Ça vient de F. Ok. La bonne réaction du gang du gang vous voyez. Plutôt que de. Plutôt que d'aller chercher à grid. Et à être un peu trop. Un peu trop gourmand. Il va reculer. Pour éviter de prendre la chaîne. De la LB plus. Le grab de trèche. Qui l'aurait juste mis trop mal. Qui aurait pu le faire mourir. Donc bien joué. Ah là. Ils sont 3. 3 V2 au mid. Le SS boss. Ah oui. Le trap au bot. Bien sûr. Le trap au bot. Le trap de génie au bot. Avec mon support. Et du coup. Et du coup. Il va tomber en plein dedans. Et là. C'est terminé pour lui. Vous voyez la rotation de CC1. J'attends bien que la cage soit terminée. Pour mettre mes crocos. Histoire de le stun. Le plus longtemps possible. Et là. Je sais pas trop pourquoi. Il a ulti pour essayer de s'isquer. Ouais. Là. La grosse erreur du cannon. Le cannon qui se place sous la tour. Et qui du coup. Prend un coup de tour. Ça. C'est vraiment con. Du coup. Il se fait flash in par le Yi. Et c'est la mort quoi. 3-6. 3 kagoles d'avance pour les rouges. Ça. Ça n'annonce très mal. Pas encore de Drakefée. Est-ce qu'il va tomber le Yasuo ? Non. Je ne le crois pas. Ok. On a la décalmite de moi-même et de mon support. La cage. À côté. Et là. Le bon ulti de Gnar. Regardez. L'ulti de Gnar. On enchaîne avec les crocos. Parfait. Et là. Et là. Et là. Le KS le plus honteux de l'histoire de l'Europe ouest. Regardez. Parfait. Parfait. Ce qu'on a fait avec le Gnar. Et là. Regardez mon support. L'auto-attaque. L'auto-attaque. Qui KS. Là. Là. Je te parle à toi directement qui regarde cette vidéo. Morgana. C'est illégal de faire ça. On a eu un flash out du Yi je crois. Je tente une roquette là ou pas ? Je crois que je vais tenter une roquette. Ouais. Je l'ai mis l'eau avec le zap. Mais bon. Il me connait bien le petit physio. Il a d'autres. Je viens jouer. Ouais. Donc la technique. Avec Jinx. On tente de slow. Et de mettre un maximum low avec le zap. Avant d'envoyer la roquette. Toujours. Histoire de s'assurer qu'on tue. Et bien sûr. Je ne vous l'ai pas dit. Mais en lane on poke avec le A lance roquette. Étant donné qu'on profite de sa range un peu plus longue. Voilà. Niveau kill. 4-6. Quasiment. On a repris un peu de gold avance. Un blue qui va être fait. Et là le drake qui va commencer à être un peu voulu par les deux teams. Avantage non négligeable le drake. Vous le savez. Au top c'est chaud. Au top le cannon. Le cannon il est mal. Il est en 0-2. Ah. Là vous voyez les gants qui ne passent pas en méga gnard. C'est chaud. Et du coup est-ce qu'on va récupérer le kill. L'ulti du Yi. Le stun. Est-ce qu'on va prendre le kill ou pas ? Oui. Ça prend le kill. Sur l'auto-attaque du Gnard. Bien joué. Le Yi. Il aurait clairement dû ulti avant. Là c'est. C'est erreur de sa part. Ah là le Yasuo il est mort en fait. Le Yasuo il est juste mort. Il est en 3 au mid. Là c'est vraiment. C'est vraiment my bad là. Je crois que je n'ai pas signalé le SSO bot. Là c'était vraiment ma faute. Donc ouais. Erreur bête de ma part. Alors moi à niveau item. Je pars sur l'IE. Classique avec Jinx. Après on va partir sur un statique. Mon supplé bot de mobile. Les ward. Ouais bien. Le statique sur Yasuo. Je ne connais pas. Mais il me semble que c'est ce qu'il faut faire. L'essence river sur Graves. Bah écoute pourquoi pas. Je ne connais pas trop la nouvelle. Étant donné que c'est un item que. Que je n'ai jamais aimé. Mais peut-être que la nouvelle est bien. Item award du côté de Thresh. Et niveau jungle. On a 2 warriors il me semble. Non il n'a pas encore le warrior. Le Gnar. Il n'a pas encore son warrior. Mais le Lee Sin il l'a. C'est clairement ce qu'il faut faire sur Lee Sin. Et sur le Y. On a la. La truc améliorée. Alors là regardez. Illégal. Juste illégal. Ce grab. Ce grab qui passe. Qui n'a pas le droit de passer. Regardez. Regardez. What ? D'où il sort ce grab. Du coup la Morgana qui se rattrape un peu. Il pensait que le grab passait pas. Et il s'est rattrapé en mettant le. Il s'est fait tuer au mid. Il s'est rattrapé en mettant le black shield sur le E de Thresh. Qui m'aurait mis plutôt mal. Bah franchement on pensait pas qu'il touchait le grab. Et ouais du coup ça claque un peu tous les thumbs là. Et le Gnar qui arrive en force. Le flash ulti dans le vide. Ah on t'aime mon petit Gnar on t'aime. Ah là là les deux golds là qui dans cette game ont fait des trucs un peu. Il a fait un temps c'est d'essayer. Sauf là. Le flash ulti dans le vide d'Ignar. Ah ouais mais là. Moi je vois la LB qui arrive. Je flash out tout de suite. Le bon réflexe je pense. Sinon là c'était terminé. Là le Gnar qui a juste fait chez Vago en fait. Je sais même pas si on pouvait appeler ça grid. Ou du suicide. Là je recule parce que la LB on sait très bien qu'elle peut venir me chercher. Donc qu'est-ce qu'il se passe là ? Attendez je remonte parce qu'il y a eu un truc qu'on a pas vu. Ce qu'on a pas vu c'est le flash grave du Thresh. Qui cette fois a réussi. Regardez. Il est présent. Il est présent. Et le flash grave. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire à mon support. Mets-le low. Mets-le un maximum low. Parce que le Thresh il est low. Et moi derrière ça tout de suite. Je le snipe à la roquette. Et là c'est juste du free kill. C'est juste du free kill. Et ça met très bien ça. Ça met très bien. Alors du coup moi je suis en 3, 1, 2. Donc je me met très bien. Par contre en forme je me suis fait complètement distancer. Avec du fait des décals et tout le bordel. Et du fait que d'ailleurs le grave se forme bien. Mais du coup je commence à me mettre plutôt bien. Le Yasuo vraiment au fond. Et en face le leesine complètement feed. Donc ça commence à être compliqué. Ok là les 5 à gold d'écart. Là vraiment ça fait mal. Ouais bien joué. Bien joué bien joué. Le style du drag du Gnar malheureusement qui va tomber. Mais là bien joué à lui en tout cas. Parce que là s'il prenait le drag on commençait vraiment à être mal. Allez le petit cannon. Le flash. Le flash in. Est-ce que ça passe ou pas ? Non on veut voir au top. Non. Ah. Ouais bien joué. La cage, les crocos. Et là c'est juste terminé pour lui. Merde. Au top le cannon qui s'est fait tuer du coup. On va revoir ça vite fait. Parce que là il m'avait l'air bien. Ouais mais voilà. Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Jamais reculer face à un ulti dit. Jamais fuir face à un ulti dit. Parce que c'est juste pas possible de s'enfuir. De 1. On peut pas le slow. On peut juste lui mettre des stuns. Et il va juste trop vite en fait. Et pendant longtemps. Donc c'est pas possible de s'enfuir à un ulti dit. Dans ce cas là vous vous retournez. Vous lui mettez tout ce que vous avez. Et vous priez pour le tuer. Avant que lui il vous tue. C'est tout. Y'a pas d'autre solution. C'est la seule chose à faire en fait. Du coup j'ai repris un kill. Je suis en 4-1. LB en 3-0. LB qui part sur un mage. J'ai rien. Aucun respect. Clairement. Aucun respect. Zéro stack pour l'instant je crois. Je sais pas si on voit les stacks ici. Et une black cleaver pour le leicine. Et ça y est. Le zonien pour le canon. Donc il va vraiment le mettre bien. Pour les teamfights. Pour les ulti. Ulti zonien. Vous connaissez. Vous connaissez très bien. On va accélérer un coup. Un teamfight peut-être là-dessus. Voilà la tour qui est. La tour qui est genre à 3 HP. Ça va peut-être un gauge là-dessus. Honnêtement je me souviens pas de toute la game. Même beaucoup d'actions que j'avais pas vu pendant la game. Ah là le mauvais ulti par contre. L'ulti dans le vide. Dugnar. La LB qui a juste dash en fait. Il s'en est battu les couilles. Dommage dommage. Ah oui. Et là. Attendez. Je vous mets ça au ralentir rapidement. Insect du leicine. Mais qui me visait moi. Et il a raté. Et il a touché mon support. Donc il était un peu déçu sur le coup. Mais bon. C'est pas moi qui ai bien joué. J'ai juste chaté. Clairement. Je prends le Q-spell. Et là il flash. Hop là l'insect. Ouais. Ouais ouais ouais. Et du coup la belle insect. Et mon support qui se fait tuer. En revanche. Mon support aurait pu mettre un Black Shield. Clairement. Allez là dessus le Kenyan qui se fait grave. Là on se fait juste laminé quoi en fait. Là on se fait juste laminé. C'est très mauvais. Mais ouais. La Morgana qui aurait pu mettre un Black Shield là dessus. Elle n'est pas. Ah. Le vieux flashing de la LB. Qui a rien fait. Le trash qui commence à être vénère avec ses grab. Elle commence à plus rigoler du tout. Ah ouais. Mais en fait le Graves il est juste trop low en mana quoi. Ah ouais. Il a raté son dash à travers les murs. Pas mal. Mais ouais. Le Graves qui est vraiment low en mana. A force d'utiliser toutes les fumées. Et tous les Q-spell. Il faut faire gaffe à ne pas trop spam avec Graves. Parce que ça part très vite le mana. Et après c'est compliqué. Ah. Est-ce que ça passe ? Ah ouais. Et là. Et là. Et là les gars. Les gars. Vous jouez Jinx. Vous voyez ça. Vous faites quoi ? Honnêtement. On fait ça. Tout de suite. Ah là. La roquette. Ah là. On snipe. Euh. Ouais. Le Gnar qui tombe là dessus. Le Lissin qui fait juste trop mal en fait. C'est monstrueux. Mais ouais. Les petits snipes que j'ai mis. J'étais plutôt fier. J'étais content. C'est un des trucs que je préfère avec Jinx. La LB en 5. 1. Putain. Ça fait mal. Elle a combien de stack de Mejai ? Elle a vendu son Mejai ? Ah ouais. Genre. Elle a vendu son Mejai. D'accord. Bah. Bah. Pourquoi pas. Elle a abandonné en fait. Elle devait avoir des stacks. Mais vu que je l'ai tué. Elle a perdu. Je pense. Bah. Bah. Pourquoi pas. Écoute. Euh. Ouais. Donc les. Les top laners. Qui malheureusement. Euh. Vu leur niveau un peu plus bas que les autres. Euh. Participent moins au team fight. Hein. C'est ça qui est dommage. Dans les. Dans les parties non niveau 30. Et là du coup. C'est la première fois qu'ils venaient. Pour un team fight. Donc c'était un peu plus intéressant. Mais vraiment. Sinon ils restaient trop sur leur lane. Quoi. Genre. Jusqu'à beaucoup trop tard dans la partie. Ils étaient encore en 1v1. Et c'est un peu dommage. En tout cas. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Des vidéos de League of Legends. Comme ça. Parce que j'aimerais. Faire en sorte que le prochain 5v5 qu'on fait. Euh. On le rake. Mais en direct. Plutôt que de vous commenter un replay. Euh. Je rake en direct. Avec la conversation Skype. Etc. La game. Donc ce sera juste beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus marrant. Mais à cette game là. J'ai pas du tout pensé à le faire. Et je pensais pas. Je pensais pas qu'elle serait aussi intéressante. Enfin. Aussi marrante en tout cas. En tout cas. Une très bonne vision chez les rouges. Oh. J'ai pris un vieux grab. Aïe aïe aïe. J'ai pris un mauvais grab là. On met les crocos. Ouais. On met les crocos. Comme ça. Euh. Le Lee Sin Kidash. Il va dedans. Et là du coup. Un 1 pour 0. Là. Pas du tout worse. Le Yasuo qui va arriver peut-être. Il y a un truc à faire. Non. Là. Là vraiment. Ça commence à être très compliqué pour nous. 16 kills. Pour eux. 8 kills pour nous. Putain. Le double. Et. 7 kagolds d'avance. 3 tours de plus que nous. Mais. On a réussi à steal le drag. Grâce au gennard. Alors là. On commence à avoir un peu chaud au cul. On se dit. Est-ce qu'il y a moyen de remonter ou pas. En late game. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose. Sachant que j'étais vraiment bien. 114 de farm. 5. 1. 2. Ah oui. Et là du coup. Je me rends compte que. Je me rends compte de. De ça en fait. J'ai 2500 gold. Et genre. J'ai pas back. Parce que je me rends compte. Parce que j'ai mis une auto. Et je me dis. Mais en fait. J'ai pas de dégâts. Comment ça se fait que j'ai pas de dégâts. Et du coup. Là j'ai dit. Bah les mecs. Là je suis con. Faut que je back. Faut que j'achète des items. Parce que je profite pas de mon. De mes kills. Et ouais. Là du coup. On a le. Le Graves. Qu'à déco. Donc il nous le disait dans le chat. Histoire qu'on l'attaque pas. Alors on fait des petites blagues. On aime bien rigoler. Je suis type cérant. Vous le savez. Et là ça commence à se vénérer là. La cage. La cage. Le zap. Non. Ça m'engage pas. On va lancer un coup. Au top. Vous voyez. Toujours en avait un. Il n'y a pas vraiment de TP. Ni rien. C'est un peu dommage. Le Drake. Le Drake. Est-ce qu'on va le laisser ? Est-ce qu'on va le contest ? Oh. Ah merde. La déception. Ah parce qu'on avait la vision sur le Drake. Jusqu'à ce moment. Où ils l'ont supprimé. Enfin ils ont détruit la ward. Ou alors elle s'est détruite toute seule. Je sais pas. Et du coup je mets la roquette. Et là. La grosse déception. Il smite. Là j'étais persuadé d'avoir pris le dragon. Tu vois avec l'animation. J'étais sûr. Et en fait. Le bon smite du Lissine. Bien joué. Donc encore une fois déception. Troisième déception de la game là. J'y avais cru. Non le Lissine qui aime bien troller. Qui aime bien faire la merde. Mais qui joue pas trop dégueu. Eh le HVO par contre. Qui était vraiment mal au début de cette game. On a essayé de lui laisser des ki et de le faire remonter. Mais là. C'était assez compliqué. Le Kianen aussi un peu au fond. Ah le Graves qui avait des coups. C'est pour ça que je l'aggro pas. Ma ward. Ouais le flash out du Lillie. Ouais ça va prendre un kill je pense là dessus. Ok. Le Binar qui reprend un kill. Donc on a un statique chez Graves. Chez moi on a un statique aussi du coup. Non. Ah je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Le petit Jean-Michel Cropot. D'accord d'accord. Donc ça s'annonce plutôt mal. Peuvent-ils le faire ? C'est la question que vous vous posez. Le flash out du Gnar là. Sinon c'était mort. Sinon c'était clairement mort. Alors moi du coup j'étais en... Là regroupe-moi en mille. J'étais en train de push au bot. Et du coup j'étais pas là pour défendre. Alors est-ce que... Est-ce que c'était worth ou pas ? Je pense pas. Parce qu'ils ont pris une T2. Et moi j'ai pris une T1. Alors je pense pas que c'est au rewards. Là-bas on... Dès qu'on voit qu'il décale là. On cherche pas à... A être trop gourmand en bague direct. Sinon c'est friquet qu'on leur donne. Là ça leur fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'ils... Regardez. Ils viennent des push à... À quoi ? À 5 ! Ils viennent des push ? À 5 ! Donc là je leur ai fait perdre beaucoup beaucoup de temps. Mais en tout en partie ils ont pris la T2. Première T2 prise de la game. Alors petite technique avec Thresh que je viens de voir. Quand il met sa lanterne. Vous posez des rewards sur la lanterne. Comme ça les joueurs ils peuvent pas cliquer sur la lanterne. Et ils peuvent pas la prendre. C'est une technique que j'ai vu au rewards. Ce qui m'a trop fait rire. Qui est plutôt bien pensé. Oula oula oula. Gros fight là. Le flash up du Thresh. Et qui va mourir. Ouais. Bien joué le Yasuo. Le ban ulti. C'est peut-être un peu fort le son du jeu non ? C'est peut-être un peu fort. Ça gueule un peu. Ok. Donc là on s'est mis très bien. On a pris du 3. Pour 1. Donc complètement worse. Je me suis mis par contre comment ça va se finir. Eh ouais le... Ah ouais merde le Yasuo qui est tombé. 3 pour 2 au final. Pas si ouf que ça. Est-ce qu'il va bien faire autre chose ou pas ? Ah. Le flash est venu laissé d'un côté. Ah oui je crois que je vais le décevoir là. Ah donc il m'a kick. Il me chase. Avec un flash pour essayer le Q-Spell. Sinon c'était terminé. Et du coup il me chase. Il se dit que je suis forcément mort. Et du coup j'attends un peu et je vais m'exécuter sous la tour. Comme ça. Il a pas le kill. Voilà. On est content. Et là et là à l'invier du siècle. Attention. Qui va win ? Ah là là. Ah là là. Et c'est le Gnar qui win. Bien joué. Bravo bravo. Là c'est vraiment de la chatte. C'est vraiment close. Et du coup ça nous met bien. Parce que là il y a le shutdown sur la Leblanc qui était fed. Le Lissine en 8-2. La LB en 6-2. C'est assez compliqué. Là vraiment par contre je commençais à avoir beaucoup de dégâts. Je commençais à faire un As Whisper. Les dégâts commencent à arriver. Et donc vraiment. Ils ont tout de suite compris que genre. Pendant les teamfights il fallait bien me protéger. Et ils l'ont super bien fait. Parce que du coup je suis collé des patates. Et c'est grâce à ça que ça s'est bien passé après. C'est toujours ça. Vous avez un ADC fed. Vous faites tout pour le protéger. En tant que support. Vous protégez. Surtout avec une LB fed en face en fait. Genre je commence à avoir une LB fed en face. Je me dis. Ouais je vais passer la game à me faire one shot. Je vais pas m'amuser du tout quoi. Et en fait. Et en fait ça allait. En fait ça allait. Chez Y on est parti sur une BT. Un rabaddon pour LB. Ensuite. Face of the mountain. Sur Thresh. Il me semble que c'est ça. Warmog chez Kennen. Bon bah écoutez. Il aime bien. Il aime bien. Est-ce que c'est bien ? Je suis pas persuadé. Mais bon. Mais bon voilà. On va le laisser avec ses builds. Habituels. S'il préfère ça. Déjà il voulait start ou amog. Mais on lui a dit. Déconne pas. Oh là le trap. Ah la baronde. La baronde c'est honteux. Attendez. Y'a un truc que je vous ai pas montré. Qui est honteux. Parce que. Parce qu'on t'a vu hein Thresh. Crois pas qu'on t'a pas vu. Espèce de bâtard. Tiens. Je t'affiche sur Youtube. Le Thresh qui fait semblant d'être déco. Regardez-le. 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 Il fait semblant d'être déco. Et ils vont même dire dans le chat. Thresh déco. Les bâtards. Regardez. Juste pour qu'on aille. Et qu'on se fasse grave. Donc là vraiment. Vraiment coup de pute. Mais bon. On est là pour rigoler. Y'a rien de grave. Et là. Crois pas qu'on t'a pas vu hein Thresh. Petit schlag. Et là du coup ça trappe. Mais genre. Ouais c'est pas cool. C'est pas gentil. Mais voilà. Welcome. Ok. J'ai voulu voir rapidement. Niveau sort. Chez Thresh on max le E. Chez Graves on max le A. Bien sûr le Q spell. Et ensuite le E. Chez Jigs. Bien sûr on max le Q spell. Z pour cooldown. Là on max le Q spell et la flag bien sûr. LB et le Z en premier. Ensuite Q spell. Enfin. Sans parler des ulti bien sûr. Mais sinon c'est ulti. Je vous apprends pas le jeu non plus. hein. Ah là. La Morgana qui se fait catch. Violemment. Là on sent le Drake. Il y a un simple Drake convoté. Là. Ça va être le fight pour le Drake. Et là ouais. Et là là là. Juste le placement dégueulasse de moi. De ma part. Je me suis mis là. Ils étaient tous là là. Et moi comme un con. Je me mets ici. Alors que je suis un ADC. Genre j'étais juste bloqué en fait. Donc. Très mauvais placement de ma part. A ne jamais faire. Et du coup. Bah je me fais. Je me fais one shot quoi. Direct. Là LB qui se fait trap. Est-ce que ça va suffire ou pas. Le flash. Le flash. Bomberang. Ouais. Bien joué. Ça va suffit. Ouais mais là dessus là. Et là il a plus bloqué le Gnar. Comment ça va se passer. Le kick. Ah il est mort. Il est mort. Le Gnar est mort. Le Yazoo. C'est fait catch aussi. Enfin le Lee Sin qui fait juste trop mal sur le. Sur le kick. C'est impressionnant. Là il avait. La BOTRK. Et la Yomu. Ghostblade. On a une trinité chez Gnar. Une Next Drinker chez Yazoo. Avec une de l'autre RK aussi. C'est fait. Alors là. Ça tente de défendre la T3. C'est compliqué. J'arrive. Pour essayer de défendre. Mais là. Ah l'ultime qui est venu dans le vide là. La connerie un peu. Il pensait que ça allait dash. Ouais. La connerie. Putain. Les golds avancent par contre. C'est assez abusé. Un Drake partout maintenant du coup. Est-ce qu'on va pouvoir engage là-dessus. La Yomu qui est claquée pour le Lee. Est-ce que ça va suffire ? Ah le jump du Gnar. Forcément le bon jump du Gnar. La Morgana qui est un peu. Qui est un peu en retard sur ses Black Shield. Des fois. Bon l'excuse il est pas 30 encore. Mais les Black Shield. Un peu à la bourre. Sinon. Sinon pas grand chose à dire. Bien joué. Il est bien joué. Oh le flash in Morgana. Ouais mais le flash in. Qui a juste servi à rien en fait. C'est un peu dommage. Quoi que. Quoi que je dis que ça servira à rien. Mais au final. Ça a scindé le teamfighter de mine de rien. C'est là on engage le Drake. Ils veulent contest. Ils flash in Zonia. Du coup. Eux deux. Ils s'enfuient. Et du coup. Ils sont un peu coupés en deux en fait. Leur team. Elle est un peu coupée en deux. Donc. Est-ce que c'est pas plus mal. Après. Il aurait mieux valu qu'il flash ulti. Ici là. Dans le teamfight. Et là ça aurait vraiment fait le taf. Mais au final. Il a écarté deux. Deux champions du teamfight. Et c'est peut-être pas trop mal. Ok donc. Comment ça va finir pour ce Drake. Comment ça va finir. Ah ça le fait pas. Personne le fait. Apparemment. Ouais. Là vraiment. Personne osait le faire. Ok. Ça va finir par cancel on dirait. On va avancer un coup. Ça finit par cancel ou quoi ? Ah non. Ça va revenir. Ça va revenir. Ah ça tente. Ouais la roquette beaucoup trop tard. Le Gnar qui a fait le gamin. Il a retenté de KS. Mais il avait pas de flash pour s'enfuir derrière. J'essaye de DPS de derrière. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu faire le taf. Et là. Ah et là je suis juste fini quoi en fait. Là je suis bloqué. L'erreur que je fais. C'est que j'aurais dû repartir par le bas. Où il y avait ma team. Plutôt que d'aller en haut. Mais en fait on avait pas. Ah si on avait la vision en plus. C'est entièrement ma faute. Parce que là il y avait tous les trois autres qui me bloquent. Et du coup. Un peu mauvais positionnement encore. Et surtout que j'aurais dû repartir par le bas. Est-ce qu'il va survivre le canon ? Ouais. Je pense. Ouais c'est bon. Il repart. Mais là du coup très mauvais pour nous. On a trois morts. Là ils vont clairement prendre la T1. Voir l'inhibiteur. Oh ça gride. Oh ça gride. Oh non bien joué. Bien joué. Non non j'ai rien dit. Attendez. Attendez. Regardez ça parce que c'est magique par contre. Ça c'est magique ça. Notre petit géofrex level 22. Qui avait une lanterne et qui pouvait faire repartir à pied. Et qui s'est exécuté. On l'aime bien. On l'aime bien. Il est marrant. Et donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Mais ouais. Le kick de Lee Sin qui me met juste beaucoup trop mal. Et le drag du coup qu'on a laissé parce qu'on a compris que vous ne pouviez pas le contest. Alors là il y a des voilà du coup. J'ai arrivé avec le home guard. Je mets les crocos. Donc là on est bien. Et il y a eu. En fait l'erreur ici ça a été que. Le but c'est quand même d'analyser la game. De voir un peu les erreurs machin. Et de rigoler un coup aussi au passage. Donc là le gnar qui chatte. Et là l'erreur en fait. Qui nous a empêché de tuer le Thresh. Alors de 1. Mauvaise rotation de CC de la Morgana. Qui met sa cage avant que le contrôle des crocos soit terminé. Et moi qui je ne sais pas pourquoi. DPS pas du tout assez le Thresh. Genre je pense que je voulais laisser le kill au Kennen. Et du coup je ne l'ai pas du tout assez allumé. Et donc avec le E-Liscensor. Et je ne sais pas trop ce que je faisais. Je devais être à l'Ouest à ce moment là. Mais j'aurais dû bien l'allumer quoi. Donc là deux erreurs. Ah la rocade la rocade. Et là. Les 6 HP qui passent. Les 6 HP. Deg. Juste dégoûté. Attendez je vous le montre. Vraiment il y a vraiment 6 HP. Ouais 6 HP. Donc là j'attendais une demi seconde de plus. Je le tuais en fait avec la distance. Quatrième déception de la game je crois. Bon. Ça arrive. C'est Jinx. Ça arrive. Oula. Ça va vite là. Est-ce qu'on va pouvoir le dive ce lit ? Ça va être tendu. Ah là je prends un vieux kill spell là. Et là. Et là je me prends un kill. Regardez les dégâts. Vous avez vu les dégâts que j'ai pris ? Moi je me suis fait one shot. Et le lit il était dégoûté. Parce qu'en fait il se rend compte qu'il n'a pas utilisé sa BOTRK. Et que s'il l'avait utilisé il m'aurait tué. Du coup il était dégoûté sur le coup. Oh oui. Et là. Excellent. 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 Regardez ce qu'il va se passer. Incroyable quand même. Je vous remonte ça au ralenti. Ok. Donc du coup. On a ça. Là il me kick. Mais il oublie de me mettre la BOTRK. Sans quoi il m'aurait tué. Et là juste les dégâts pour me laisser à 50 HP. Donc là il t'est deg. Et moi erreur de positionnement encore une fois. Le bon ulti du Gnarr. Le très bon Black Shield de la Morgana. Qui bloque le Grab de Trèche. Du coup. Mais qui ne bloque pas entièrement. Dans le sens où il est quand même accroché au Gnarr le Grab. Mais le Gnarr n'est pas immobilisé et n'est pas Grab. Il peut continuer à se balader. Et du coup. Il peut continuer à bouger. Et on a le Trèche qui va aller d'âge dessus. Avec son A. Et du coup regardez ce qu'il se passe. J'arrête pas de dire du coup. J'adore ce mot. Il va. Flash out. Reculer. Et le Trèche. Il se retrouve à l'autre bout de la map en fait. J'ai trouvé ça trop marrant. Je ne l'avais pas vu sur le coup. Là le Lissine qui chatte clairement. Il a survécu à. Oh putain. Est-ce qu'il n'est pas tombé à un HP là. En vrai. Est-ce qu'il n'est pas tombé à un HP. Ah merde. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je vais trop vite. J'ai envie de savoir. Il est tombé à combien. Putain il est tombé à genre. 11 HP. Un peu en dessous. Peut-être même. Et le Kennen qui n'arrive pas à l'avoir parce qu'il dash. Putain. Merde. Ça c'est trop bête ça. Et du coup. Le Thresh qui se retrouve derrière notre team. Et qui se fait défoncer. La vie à jouer du Gnar qui est le flashout en arrière. Franchement. Fallait y penser. Fallait y penser. Le Thresh de notre chat. Un Liss kill quand il a pris. Quand il a pris la roquette à 6 HP. Et le Lissing 25 HP. Non pas du tout. 11 HP. On a regardé. Nous fait pas croire des choses. Physio. Et donc. Oui. Wampi qui était absent à cette game au passage. Il pouvait pas jouer. Mais il sera probablement là au prochain 5v5. On en est où là ? On est quasiment en 55. Le Thresh qui va respawn. La LB qui arrive pas. Tue le Yasuo. Et inversement. Et là ouais. Il se fait bait. Il se fait bait comme un gamin. Le petit Geofreaks. Et on voit l'auto-attaque de la Jinx qui part. On voit l'auto-attaque de la Jinx qui part. Et qui. Et qui traverse la map. Pour aller le chercher. Pour aller l'achever. On va mettre leur vue un peu. Là niveau vision ils sont pas bien. Alors qu'en early game. Si vous regardez bien. En terme de vision. Il me semble qu'ils étaient vraiment très bien. Alors que nous on était. Qui est vraiment pourri en terme de vision. D'ailleurs on est toujours pourri. À ce moment là. Mais. Mais. Mais oui. Clairement en early. En vision. Ils étaient beaucoup mieux que nous. Et je pense que c'est ça qui leur a permis. De faire la diff. Là ils sont quasiment. Ils sont à quoi. Ils sont à 8k gold avance environ. Le passage en méga knack s'est fait en arrière. Un peu dommage. C'était pas tentable. Au top on a le cannon qui doit des push. Du coup on peut pas être 5. Ah le bon ulti. Le bon ulti. Ah le croco. Ouais. Ça peut pas suivre malheureusement. Les cannon qui arrivent en force. Vas-y. Ulti zonia. Non. Ulti. Ulti. Non. Ah il a peut-être pas. Il a peut-être pas. Là je commence à avoir une belle envie de mettre une roquette. Clairement. Ah j'ai pris un view kick là. Ah j'ai fait le fou. Je me suis avancé pour qu'il me gâche dessus. Mais ça se tentait. Ça se tentait pas forcément vu les dégâts qu'il me met. Ah le yi qui va en plein dans les crocons. Oh non par contre la cage. La cage ratée. Qui va toucher le trèche. Le pauvre. Ouais et là. Je me prends le grab. Est-ce que je suis mort ou pas ? Non mais non. Je suis en train de DPS le trèche. Et là j'ai la roquette. Bien joué. L'ulti. Est-ce que ça va suffire ? Ouais ça va suffire. Donc là ça engage sur un grab sur moi. Du trèche. Et sur un bon ulti de... De... Non de personne d'ailleurs. Non pardon. Le 1v1. Ah bien joué bien joué. Attends un adulti. Oh putain il avait combien de shield le Yasuo là ? Il avait 42 shield sur lui. Euh le... Putain le physio qui est low. Il fait le malin. Et on sait que qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein. Sauf que là ça va pas être le cas je crois. Parce qu'il a... Il a occupé le Yasuo. Il a pas trop respecté. Et donc moi j'avais pas de roquette je crois. Ah oh non où j'étais... Ah non j'avais pas de roquette et en plus j'étais mort. Donc chose qui est pas de l'avoir. Alors j'ai eu du aspect. J'avoue que là c'était pas cool. Du coup putain ils sont à l'inhibo mid. Et ils sont T3 bots. Et euh... Putain là on est vraiment très mal hein. Là on est très mal. 7k gold d'avance. En termes de kill on commence à réduire l'écart. Mais c'est quand même chaud. Niveau stuff on a un Zeké sur le Thresh. Donc pour ça on a des C qui est euh... Qui est pas fed tu vois mais qui a 240 de farm. Donc qui se met juste très bien. Et euh... Et vous verrez ces dégâts à la fin de la game. Qui étaient juste monstrueux. On a euh Raptor Cloak. Ah oui parce que vous allez voir qui va faire un build euh... Un peu osez le Thresh. Il va complètement troller niveau build. Il va faire un truc bien bien exotique. Euh... D'accord. Non il a pas encore fait euh... Non. Mais vous allez voir. Vous allez rigoler après. Euh... Kennen on a encore du tanky. Gnar du tanky aussi. Euh... Moi j'ai fait mon Phantom Dancer. J'ai terminé mon... Mon Last Whisper. Donc j'ai l'impression que ça fait mal. Et là du coup. Comment ça se passe ? Ils ont fait un drake. On a un call du Gnar qui nous dit. Les gars ils font le drake. On fonce baron. Euh... Problème. Ils ont la vision sur le baron. Je crois. Euh... Là ils l'ont pris. Mais il me semble qu'ils l'avaient. Ah merde mais j'ai pas la... Attendez. Voilà. Ah si voilà. Ils ont une ward là. Et là. Grosse erreur. Je suis tellement concentré sur le baron. Que je fais pas du tout attention à ce qui se passe en bas. Je me prends le grab de Thresh. Et là ça nous engage là dessus. Et ça va être l'hécatombe. Je me fais one shot par le... Par le... Le Lissin. Le Gnar qui se fait tuer. Le Yasuo qui s'est fait instant. Le Kennen qui va mourir aussi. Et la Margana qui va tomber aussi. Mais le Yi qui est un peu mongol. Et qui s'est couruée de direction. Il est mort aussi. Ok. Et du coup... Euh... Alors. Le call Nashor. Le call... Le call est bon. Là ils se foutent de notre gueule. Mais le call est bon. A la base. Mais on a mis trop de temps à arriver. Genre. Ça c'est vraiment à... A rien à quelques secondes. Mais euh... Mais genre moi je finis mon raid avant de venir au... Au Nash. Du coup on perd un peu de temps. Le Kennen il va ward le Drake avant d'aller au Nash. On perd un peu de temps. Et voilà. Et chaque personne comme ça. A mis un peu de temps à venir au Nash. Et du coup on a... On a pas eu le temps de le... Enfin on a eu le temps de le finir. On l'a pris. Mais on s'est fait ace après. Du coup 0% worse. Même moins 100% worse. On s'est juste fait péter la gueule là dessus. Et c'est dommage. Parce que ça aurait pu le faire si on était venu un peu plus vite. C'était assez osé. Mais euh... Du coup on s'est fait péter la gueule quoi. On s'est fait péter la gueule là dessus. Après ils n'ont pas récupéré le Nash. Tu vois. S'ils avaient pris le Nash. Euh voilà. Le Nash qui commence à s'amuser. Il nous a mis un ZZROT Portal. Ah voilà. Il a vendu son truc de corbeau de je sais pas quoi. Contre le ZZROT. Ah là il s'est fait catch. On lui a pété la bouche. Mais il commence à troller. Il commence à faire de la merde. Ah la merde. Genre. Allez pas me dire que Grave c'est pas abusé. Regardez. Grave c'est juste trop fort je trouve. C'est... Putain. C'est insane. Après le Yazoo était pas très bien. Quoi que tu vois. 210 de farm. 9 assists. Ouais c'est pas ouf. Mais euh... Mais t'es quand même dans la game. Ah un trap. Ah un trap. Un trap. Ah le bon trap. Le bon trap. Le bon trap. Attention par contre. Le Leeson qui a le GA. Je crois qu'ils avaient pas vu. Du coup je gueulais un peu dans le micro. Le GA. Le GA. Le GA. Et du coup le Leeson qui respawn. Et euh... Et y'a personne sur lui. Et donc il se tire quoi. Le Graves qui arrive. Là il voulait ma peau. Le bon stun du Kennen. On va mettre un peu ralenti. Parce que là. Le bon stun du Kennen. Et là vous allez voir ce qu'il va se passer. Très bien joué de la part du Graves. Le Graves qui met la smoke. Juste là. Avant de mourir. Donc là il meurt. Et moi du coup. Je peux pas finir le Leeson. Parce que je suis smoke. Donc je suis aveuglé. Vous savez ce que ça fait quand on est smoke. On voit plus rien autour. Donc là il gagne son 1 vers 1. Et nous deux on est smoke. Le Kennen après il était là. Il aurait clairement pu le tuer. Tu vois s'il avançait. Mais moi. Je suis dans ma smoke. Je sais qu'il y a un Leeson qui peut me one shot en face. Je vois que j'ai plus de vie. Tu vois. Réflexe de base. Tu recules. Logique. Donc je recule. Et il me gueule dessus. Il dit. Mais tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Le lit machin. Je dis les mecs. Je suis smoke. Je voyais rien. Je pouvais rien faire. Et du coup. Bah j'étais bien déçu quoi. Et il a réussi à se tirer. Et là à la LB. Je dodge la cage. Là c'est compliqué. Les crocos qui me sauvent la vie. Mais là c'est très compliqué. Je tente une roquette avant de mourir. Mais la roquette qui passe à côté malheureusement. Et un flash in du lit. Ou de la LB je crois du lit. Et un ignite de la LB pour m'avoir. Mais du coup. Impossible de l'avoir le physio avec la roquette. A chaque fois il me connait. Il dodge. Mais bon voilà. Voilà voilà. Bon vous voyez qu'ils tryhardent pas trop. On a dit qu'on tryhardait pas trop. On était là pour s'amuser machin. C'est zéro fun le tryhard. Du coup ils ont push rapidement le bot. Et là franchement on était mal quoi. Ils ont trois drakes. On en a qu'un. Troisième drake on sait qu'il commence à être vénère. On a le Yasuo. Qui tende un V1. Qui va se faire péter la bouche. Bon. Bon bon bon. Ça se présente pas très bien quoi. Niveau et tellement d'un coup. Du coup on a le Graves. Ce qui a fait le. Le Lasqisper contre les ennemis tanki. Pour le Gnarr et le Kennel notamment. On a le GA sur le Lissier. On a vu il est en cooldown. Le Void Staff sur la LB. Tout ça tout ça. Un Spirit Visage sur la Morgana pour la LB. Et là le bon engage. Et là voilà en fait. Et là c'est juste là dessus que la game va jouer en fait. C'est sur des petites conneries comme ça qu'ils ont fait. Et qui nous ont permis d'engage méchamment. Putain le Kennel qui s'en tirent à rien du tout. Le Kennel qui s'en tirent à rien du tout quoi. Genre là. On est à 46 minutes de game. Ça commence à faire long. Oh. La petite Jinx qui cale le Croco. Et là du coup ils peuvent pas push en fait. Ils peuvent juste pas push. Parce qu'il reste du monde pour défendre. Donc impossible pour eux de finir. Alors voilà. Moi je suis parti sur un GA. Je venais de faire mon GA en Last Item. Et c'était juste le meilleur choix à faire en fait. Parce que. Ah merde là je suis smoke. J'ai survi ou pas. Ouais bien joué le Kennel qui m'a sauvé la vie. Et oui je disais j'ai fait mon GA. Et là vraiment c'était le bon choix en fait. Parce que à partir de là le Lissine qui pouvait me one shot. Et la LB qui pouvait me one shot. Servait quasiment plus à rien. Parce qu'il me tuait. J'avais mon GA et voilà quoi. Et donc là vraiment ça a un peu retourné la game le GA. Ça les a un peu fichés. Moi ça m'a mis très bien. Ouais bien joué. Là vous avez vu la. Oh là 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 là. Putain l'engagement du Yasuo. Parfait. Le Yi qui suit. Qui suit pour essayer de sauver le Thresh. Mais complètement complètement con comme follow là. Fallait juste reculer. Et fermer sa gueule. Mais voilà le bon ulti du Yasuo. Qui nous permet de prendre le Drake. Et après. Après il y a juste. Enfin il y a juste le combo quoi. La cage de Morgana. Les croco de Jinx. Et après c'est terminé pour eux quoi. Le Yi qui vient tenter de conteste. Mais il n'y a rien à faire. On prend le Drake. Est-ce qu'on va l'avoir ? Il y a tous les contrôles passés à côté. Le World Trick. Ok. On commence à remonter dans la game. Là il suffit qu'il fasse une ou deux erreurs. Et on remonte dans la game. Hop là. On ramasse un petit corbin au zap. 100% worse. MDR. Complètement au pif. Ah oui. Et là. Et là. Regardez. La LB qui est cage. Là. La LB c'était clairement notre objectif. Genre. On voulait juste tuer la LB. Parce qu'elle faisait trop mal. Et après. C'était terminé quoi. Genre on pouvait fight et tout. Et là. La LB se fait cage par la Morgana. Genre propre. Mais. Il y a le mur qui nous cache. Et on n'a pas la vision ici en fait. Regardez. Euh. Hop là. Et incroyable. On voit une leucine. Mais on n'a pas la vision sur la LB. Et du coup. On ne voit pas qu'elle est cage. Et au dernier moment de la cage. Le Yasuo s'avance. Et on se rend compte qu'elle est cage. Et qu'on aurait pu la tuer. Et là. On est dégoûté. Là vraiment. On est dégoûté quoi. Ouais. Là c'est le seum absolu. Oh. Je crois. Ok. Je vous le laisse voir normal. Plus gros teamfight de la game. Regardez. Voilà. C'était le plus gros teamfight de la game. Maintenant. On va le voir en décomposé. Parce que ça va très vite. On va essayer de faire un mini teamfight breakdown. Parce que je le trouve assez intéressant. Et assez marrant aussi. Vous allez voir pourquoi. Alors on a. On a. Le trash qui s'avance pour grave. Là. Morgana a cabuild. Une branch is veil. Donc branch is veil. Je rappelle. Ça. 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 Cancel. Le premier spell que vous vous prenez. Toutes les. Toutes les 40 secondes. Ouais. C'est ça. Toutes les 40 secondes. Donc là. Il l'avait. Il l'avait chargé. Il cancel le grab. Par contre. Il envoie la cage. Et le trash. Il la bouffe. Et ça engage là dessus. En fait. On a. Mon croco. Pour prolonger. Le cc du trash. On a. Le gnard. Qui saute en plein dedans. Qui va mettre l'ulti. Un ulti de porc. Là. Il ramène les trois vers nous. Language. Genre vraiment. La bonne language. En plus. Quand gnard ulti. Ça déplace un champion. Voire ça le bump un peu. Du coup. Yasuo peut faire son ulti sur le champion. Ça. Je ne le savais pas au début. Mais. Quand on a un déplacement comme ça. Yasuo peu ulti. Je vous rappelle que d'habitude. C'est sur tous les ennemis bump. Donc là. Il ulti sur le trash. Clairement pas le. Le meilleur choix. Là. Il aurait ulti sur le. Il aurait ulti sur le graves. Le team fight. C'était win. 100%. Voire même sur le. Ah le le sin. L'ARGA. Donc je ne sais pas. Mais. Ouais. Donc voilà. Donc ça fight. Ça fight. Le gnard qui va probablement tomber. Ah le gnard qui va tomber. Là. Ils restent tous derrière. Ils sont vachement low. Du coup ils ne veulent pas prendre trop de risques. Et là. Et là on a. Le trash qui est mort à 100%. Qui est au milieu de toute la team machin. Et quelle va être la réaction du trash. Il back. Le trash a back. Mais ça je ne l'avais pas du tout vu sur le coup. Mais j'ai tellement rien en voyant le replay. Le trash s'en bat les couilles. Il back. Ah mais attendez. Je vais juste relancer. Ça a bugué. Voilà. De retour. Le replay avec bug. Excusez-moi. Alors du coup. On voit le team fight. Et là. Et là. On voit juste le génie qu'on fait. Clairement. Regardez. Regardez. Voilà. Donc là. Le trash qui back. Il back vraiment. Il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a juste rien à dire. Donc bien joué à lui. C'est une stratégie challenger que j'ai vu au Worlds aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une technique consistant à back au milieu d'un team fight. En espérant que les ennemis vous oublient. Pendant les 8 secondes. Donc juste rien à dire quoi. Bien joué à lui. C'est très propre. Et c'est ce qui va leur faire gagner la game d'ailleurs. Absolument pas. Il a pris une roquette. Quel génie ce trash. Alors en vrai il m'a tué. Le Yasui qui va tomber là-dessus peut-être. Le Yasui qui va tomber. Du coup moi j'envoie ma roquette pour tenter d'avoir quelqu'un. Mais lui il flash out. Et le physio il dodge bien. De toute façon ça ne l'aurait pas tué je pense. Et là on se retrouve face à 3ème mi-lo-life qu'on ne peut pas atteindre. Et on n'est pas content du tout. Parce que le team fight. Bah 2 pour 2 en fait. De chaque côté 2 morts. Et c'était clairement le plus gros team fight de la game. On a fait une engage très propre avec la Morgana. Et le Gnar. Oh vous avez vu ce qui s'est passé là. Le kick du Lee Sin qui a tenté de m'écarter tout de suite. Pour pas que je puisse mettre les dégâts. Là on a le Mastery qui me chase. Ok il arrête de me chase. Je pense qu'il aurait pu me tuer clairement. S'il avait de chase plus il aurait peut-être pu me tuer. Il préfère retourner là. Il va tenter le cannon mais je pense pas. Ouais il va juste se faire tuer en fait. Il va se faire tuer. Ah la connerie. La connerie clairement. Ça parle de quoi dans le chat. Arrêtez de me gangbang. J'ai voulu juste me demander ZZRUNS. Ah mettez un pouce bleu. Si vous voulez revoir ce thresh en vidéo. Ce génie. Il sera présent sûrement au prochain 5v5. Ah le flash E ouais genre carrément. Ah il est au caraspect. Il est au caraspect. J'en rappelle que c'est le frère du Gnarr. Qui lui aussi troll un peu. Même si franchement il a joué correctement dans le game. Ah le cannon qui a failli me laisser prendre le grab. J'ai eu très peur je vous avoue. Non franchement language du Gnarr avec la Morgana très propre. La Banshee, la cage, l'ulti de Gnarr. Language franchement intéressante. Et le bag du thresh aussi très 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 intéressant. Alors on a beaucoup ri. On a beaucoup ri cantonné. NDR. Ah ça va partir sur un nashant peut-être. Oh j'avais pas vu ça. Putain il a chaté le cannon. Le petit frérot il a chaté. Là du coup donc on comprend très vite qu'ils vont faire un nash. Ah le Yasuo qui a aussi une Banshee. Ouais le Yasuo qui a aussi la Banshee. Pour la LB et le thresh et tout j'imagine. Et ouais et là je me fais kick. Ouais heureusement que j'ai flashed. Là par contre. Je suis content de mon flash out. Parce que putain. Regardez ça comme c'est tendu. Là le flash out était juste. Le truc à faire immédiatement. Ouais bien joué. On va voir ce qu'il s'est passé de l'autre côté. Parce que j'ai pas vu du coup. Non encore avant. Là du coup je me suis pris un view kick dans la gueule. Je me suis fait. Enfin un view que je suis pas dans la gueule. Je me suis fait kick. Ah oui il m'a in-sake. Ouais carrément. On a une cash sur le physio. Moi je vais flash out. Il me chase. Allez zoné. Il est back encore le thresh. Mais ouais le respect. Ah Morgane qui s'en sort avec un flash out. Ok moi je suis en vie du coup. Et le Gner aussi. Il a 100% worse. 2 pour 0. Pour l'instant. Ah il me semble que. Ça va pas se passer aussi bien. Oh la Banshee qui l'a sauvé. La Banshee qui l'a sauvé là. Quelqu'un de c'est le grab de thresh. Le Kennen qui va probablement mourir. What ? Attendez. Il avait l'ulti là. Vraiment. Mais il a 0 cooldown sur son ulti cet enfant. Le Lissine il vient d'ulti le Kennen. Alors qu'il m'a ulti juste avant ici. Putain je comprends pas là. Depuis quand l'ulti a un cooldown de 10 secondes. Faut arrêter de déconner. Je veux bien qu'on soit à 52 minutes de jeu. Mais là. Là je vous avoue que ça m'a un peu choqué. Enfin il a bien ulti. J'ai pas rêvé. Peut-être qu'il a pas ulti. J'ai pas bien vu. Bref. Alors moi. Je suis full stuff. J'ai les bots. On voit pas l'enchantement sur les bots. Ah j'ai pas encore mon enchantement sur les bots. Ah oui bah je suis bien con en fait. Je suis bien con parce que j'ai pas encore mon enchantement sur mes bots. Alors que j'ai 4000 gold d'avance et que je suis full stuff. Donc là vraiment. Oh là je suis vraiment con quoi. Pour le coup. Sinon voilà full stuff. Alors. On part sur un col nashore. On verra ça après. Euh. Tout le monde est full stuff quasiment. Sauf le Yi. T'inquiète si vous avez quand même des items. Non. C'est pas ça son. Attends. C'est pas ça l'item qui permet de tanker une tour. Pendant deux secondes. Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Parce qu'il a choisi. Il me semble qu'il a fait un item qui permet de faire en sorte que les tours ne vous attaquent pas pendant deux secondes. Le pire item du jeu. Et ouais voilà. On a tout le monde qui est full stuff quasiment. Alors là du coup le col nashore. Comment ça va se passer ? On met leur vision. Ok. Alors là on cancel. Et là. Bien comique. Du coup on cancel. On se dit vraiment trop risqué. Le leucine qui fait le malin. Qui fait sa masterise. Et comme on le sait bien. Qui fait le malin. Tombe dans le ravin. Il prend la cage. Il prend les crocos. Et malheureusement on a pas pu le tuer. Et là. C'était marrant. Moi par contre je me suis fait péter la bouche. Je rigole. Mais je me suis fait péter la bouche. Même mon GA aura pas suffi à me sauver la vie. La margane qui a tombé aussi. Putain. C'est dommage. Ils sont low. Le trèche qui avait encore trollé. Il avait dit. Pendant qu'on faisait le nash. Il m'a dit. Arrêtez le nash. On arrive. Attention. Le génie. Y'a pas d'autre mot. Et il me semble d'ailleurs. Qu'on a passé un moment. Où. Ah. Je vous le remettrai à la fin. Je vais essayer de le retrouver. Je vous remettrai un moment à la fin. Où le Lucine. Où notre petit physio a carrément trollé. Je crois qu'on l'a passé. Donc du coup. Ils font un achor. Le. Le gnard qui vient. Check. Mais il sait très bien qu'il y a rien à faire. Donc là. Dans ce cas là. La meilleure chose à faire. C'est juste. Plutôt que d'aller. D'aller essayer de contest le nash. A l'arrache. Machin. Pour essayer de le steal. Et de vous prendre un ace. Et de perdre la game sur le coup. Vous fermez votre gueule. Vous restez à la base. Et. Vous défendez quoi. Genre. Vous vous préparez à souffrir. Et. Et vous défendez quoi. C'est la seule chose à faire. Et on a l'information. Par le trèche qui vont au nash. Merci beaucoup. Ils font un drake là dessus. Le quatrième drake. Putain. Ça commence à être très chaud là. Là ça commence à être très chaud. 40. 45. 93k gold. A 89k gold. Oh. La belle engage du Yasuo. Oh. Il survit. Honnêtement propre. Oh. Honnêtement très propre. Attendez. Je vous remets la vision de tout le monde. Très propre. Là il flash out. Il survit. Le langage est parfaite. Et derrière la team arrive. Là très bien. Ils arrivent même pas à le tuer. Il flash out. Et là dessus. On prend. Le kill du Lissine. Il casse en GA. Voilà. Là. Je mets les crocos sur le GA. Donc il peut juste rien faire en fait. La Morgana peut aussi mettre sa cage au moment du GA. Ça les met très mal. Le ZZ droite qui est placé. Très important. Mais très bel langage du Yasuo en tout cas. Ça nous a permis de prendre deux kills. Pour un malheureusement. Le gunner qui est tombé. Et. Et qu'est-ce que je dis. Oui. Donc là ça commence. Là la game commençait vraiment à être tendue en fait. Genre. Tu vois. On déconne. Mais il y a 55 minutes. Que tu déconnes. Que tu trolles ou pas. Genre. Tu commences à avoir la pression. Et tu commences à avoir envie de la gagner la game. Tu vois. À partir de 55 minutes. De 50 minutes. D'ailleurs. Les games commencent vraiment à être très intéressantes. Et là. Putain. C'est une erreur. Et c'est terminé. Donc. Là on commence à être un peu chaud sur Skype. On commence à être bien concentré. Putain. Mais le Yasuo qui se fait. Qui se fait dépop par le Graves. Regardez. Attends. On va regarder ça. C'est impressionnant quand même. Parce qu'il y a aussi le. Oh attendez. Ouais. Ouais parce qu'il y a le Zeké du Thresh en fait. Qui le booste à fond le Graves. C'est pour ça aussi. Et là regardez ce qu'il va lui mettre quoi. C'est impressionnant. Mais what ? Mais il a. Ah oui. Mais c'est là qu'il lui a mis un énorme critique. Putain. On n'a pas le Death Recap. Attendez. On va le voir en direct. Là. Là il lui met genre le plus gros critique. J'ai jamais vu. Regardez. Regardez les dégâts de l'auto-attaque de cet enfant là. Vous êtes pris ou pas ? Il est à 1290. Ah il lui a mis un crit à 1300. En gros. En gros. En gros c'est ça. Il lui a mis un crit à 1300. Ça fait jamais plaisir. Du coup l'inib tombe. Là on peut pas faire grand chose face aux dégâts du Graves. Surtout qu'il y a le support et le top qui joue tank. Donc. Là on commence à avoir la game perdue. Là on commence à push. On commence à avoir peur. Par contre. Ce qu'on a là. C'est qu'on a un gros push au niveau du bot. Et un inib qui est rappelons-le qui est à poil ici. Donc ça engage sur mes crocos. Oh merde il va pas survivre lui quand même. Merde. Attendez. On va revoir ça parce que putain c'était tendu là. On va essayer de revoir ça. On a mon croco. Le Lee Sing qui arrive dedans. La LB qui arrive à côté. Elle a eu pas mal de chance. Elle arrive. Elle arrive à me tuer. Putain. Elle m'a tué. Avec la cage. Bien joué. Le Zonia. Et putain le Yi qui sentira rien du tout. Le Yi qui sentira rien du tout. Le Flash Out. Le Graves qui va peut-être pouvoir garder plus de kills. Ah il préfère dash en arrière. Ah là et puis dash en avant je pense. Il dashait en avant et il est tué là. Ok en passant mes Gagnars. Je pense que ça va être la mort là. Non. Ah non le Flash ok. Il avait son Flash. Et là ça push de ouf. Là c'est trop chaud là. Là forcément putain. Tu as deux mecs en face. Tu push de ouf quoi. Genre là ils prennent une tourelle de Nexus. Là c'est comme ça à essayer de gagner là putain. Ça va push ça va push. Mais il reste du monde pour défendre. L'ulti de Kennen un peu dans lui. Dommage. Il reste du monde pour défendre. Le Zonier du Kennen. Ouais. Oh il survit. Ah si il va survivre. Il va survivre. Nice. Là 100% worse là. Là on a réussi à tuer les deux et à survivre à quelques HP. Le Zonier du Kennen. Je me souviens je lui ai gueulé sur Skype. Zonier ! Zonier ! Zonier ! Et là putain il nous reste une tour de... Il nous reste une tour d'inhib. Midlife. Donc là c'est vraiment la game qui commence à être chaude quoi. Tu fais une erreur t'es mort. Le Yasuo qui est tombé. Ouais bien joué le Gnar. Le Yasuo qui est tombé un peu bêtement. Est-ce qu'il va tomber aussi le... Là il fallait... Là il fallait clairement le tuer. Mais on l'a eu. Et là ils sont très mal putain. Là 70 secondes pour ressusciter environ. Non même plus 75, 80, un truc comme ça. Et donc là putain ils en ont pour un sacré bout de temps. Mais il reste la LB. Il reste la LB qui va forcément tenter de one shot la Jinx. Elle est là pour ça. Et là... Va-t-il le faire ? Ah non ! Le stress flash pour éviter la cage. Le stress heal d'ailleurs au message. Et j'ai survécu. J'ai survécu à vraiment pas grand chose. Parce qu'en fait c'est clairement moi qui avais les dégâts pour push quoi. Genre sans moi... Sans moi il y avait le Gnar le... Ouais il y avait le Gnar quoi. Mais genre il n'y a pas grand chose pour push. Du coup il fallait vraiment que je fasse pas d'erreur et que je reste en vie. Et du coup quand on voyait qu'il restait la LB en vie on était accroché à nos claviers. Si vous voyez un truc qui bouge, vous me protégez, vous mettez une cage. Après j'avais mon GA. J'avais quand même mon GA. Voilà là on a dit... Là on a fait un peu les enculés. On a dit on l'abandonne. On peut juste rien faire, on l'abandonne. Mais est-ce qu'il va survivre ? Il va très bien jouer en tout cas. L'Ulti, le Flash Out, le Zonia qui était bien. Là je mets les croco pour tenter de l'aider. Et il survit. Très bien joué. Très bien joué Morgana. T'as survécu. Le Yosu qui fait... Ouais vous êtes jamais chers les cropeaux. Je me dis il est où là ? Et là putain ça commence à être chaud. 59 minutes de game. Ça commence à être très très chaud. Le Thresh toujours aussi génial. Un peu le génie de la game. Et oui, oui regardez aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà on a ça. L'item Home Wreck. C'est dénominateur en français. Je crois que c'est un item qui permet d'empêcher les tours de vous attaquer pendant 3 secondes. C'est le pire item du jeu tu sais. Tu vois rien qu'à sa gueule. Il a pas été refait depuis 2005. C'est chaud. Ils avaient 2-3 problèmes de coup. Heureusement ça a pas duré longtemps. Ça a des pushbots. Drake dans 20 secondes. Nashor dans 50 secondes. A la bonne cage. Là on voit le Zeké. Là qui est stack. Et qui a juste été trop fort dans la game. Putain 353 de farm pour le Graves. Tu me diras le Yasuo et t'as 351. En Gold on est où là ? On doit être vachement long en Gold là. On est à 6000. On est à 6000 avec le Lee Sin. Ah on a pas fait le Drake. On l'a juste sous Ward. C'était risqué. On allait le faire. Ça a touché ou pas ? Ouais vous voyez tout de suite la réaction du Gnar qui essaye de me protéger. Oh ils l'ont eu ou pas ? Il va l'avoir je pense. Ouais il flashine. Oh merde il l'a pas eu. Si il va l'avoir à mon ami. Merde il l'a pas eu. Si il l'a eu. Oh oui. Mais bien sûr. Putain je suis en train de rater l'action la plus géniale de la game. Alors moi j'ai l'information qui fait le Drake. J'ai la vision. Je mets la roquette. Que je croyais d'ailleurs pas mal calculée. Mais j'ai surestimé les dégâts. Et là le génie. Non. Merde il est refassé en caméra à diriger. Ah bah chier. Et là. Et là juste le génie en fait. Parce que là ils prenaient le Drake. C'était leur cinquième Drake. Ça nous mettait hyper mal en fait. Ça nous mettait hyper mal le cinquième Drake. Et là ils dodge à la cage. Et là je dis. Le génie quoi. GG wallplay. L'exhaust. L'ulti. Il est parfait. Il est parfait. On le tue là dessus. Très bien. La Morgana. Putain très bien. Pour un non niveau 30. Des trucs très propres. Dans la game. Et là je leur gueule. Je leur gueule. Parce que là il y a Ace quasiment. Il reste que le Yi et le Lee Sin. Donc là on vient de mettre Ace. On a zéro mort dans notre team. Et ils ont 70 secondes pour respawn. On dit. Là la game genre elle est terminée quasiment. Et là le Lee Sin. Il meurt mais il a le GA. Et il commence à se barrer pour aller finir la game. Et je leur dis. Les mecs le Lee Sin le Lee Sin. Le GA le GA. Et je commence à leur gueuler. Et ils viennent pas. Et du coup. Putain j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Mais j'ai tout donné. J'ai réussi à l'avoir. Parce que sinon il aurait pu défendre. Et un Lee Sin. Un Lee Sin comme ça. Qui défend. Ça aurait pu nous mettre. Ça aurait pu bien nous ralentir. Voir même nous empêcher de finir quoi. Donc là vraiment fallait le tuer. Après le Yi. Il y avait pas grand chose à craindre. Honnêtement. Donc là on a dit. Ça y est on finit la game. Les creeps on s'en bat les couilles. On tente la tour. Et on finit. Et on finit la game. Tout simplement. Je vous laisse. Je vous laisse. Observez les rageux dans le chat. Faites gaffe. Il finit la game. Il backdoor. Et du coup. Là je mets des patates à la tour. J'ai failli mourir là d'ailleurs. Et voilà. Et là dessus. Là dessus. On peut finir la game. En environ 10 secondes de respawn. Et GG. Wallplay. 51-50. Un kill de plus à la fin. Quasiment autant de gold. Quasiment autant de gold. Même si après tu t'en fous. Parce que tout le monde est full stuff. Donc bon. Attends tout le monde était full stuff quand même. Dis moi. Moi j'ai fait mes enchantements de bot. J'ai enfin compris. Ouais tout le monde est full stuff. Et donc voilà. Donc ce qui nous a permis de faire la différence aussi. Je pense que c'est le nombre d'assists qu'on a. Parce que si vous regardez en fait. On a beau avoir moins de kills et tout. On avait énormément d'assists. Parce que comparé à eux. On a 17-33-10-19-26. Et ils sont à 9-12-10. Enfin tu vois tout de suite la différence. Donc on a joué plus en team. Et du coup plus d'assists. Donc plus de gold. Et sur la game. Ils ont un peu trollé. Ils avaient pas envie de tryhard. Et ils ont fait 2-3 conneries. Et une connerie en light à 61 minutes. Enfin 62 minutes. Elle a duré la game. Donc 1h02. Bah ça pardonne juste pas en fait. Et on voit le Y qui responde dans 5 secondes MDR. 3 2 1 0 En tout cas. J'espère que ça vous a plu. C'était la première fois que je commentais une game sur LOL. Je me suis dit. Bah vas-y je me lance. Ça peut être intéressant. La prochaine. On essaiera de la faire en direct. Si ça vous a plu. Si c'est le cas. Vous nous laissez un commentaire. Vous nous mettez un pouce vert. Un pouce bleu. Je ne sais plus. Un pouce bleu. Oui. Et on essaiera aussi de faire la prochaine. Avec Wampi. Et de nouveaux physios. Etc. Etc. Le trash de génie si possible. Et toute la vente de potos. Voilà. Je vous mets les dégâts en fin de la game. Et si vous voulez voir une autre vidéo de LOL. Vous cliquez en haut à gauche. Pour voir notre best moment numéro 1. Notre montage. Si vous ne l'avez pas encore vu. Et vous pouvez aussi partir sur Fallout 4. En cliquant à droite. Sur le dernier épisode de mon let's play. Voilà. Et. J'espère que ça vous a plu. C'était Tipsy Aeron. Je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde.